Bonjour à tous, je vais essayer de répondre à la question, faut-il acheter des clubs neufs ? La réponse est oui, acheter des Tacomo. Non, plus sérieusement, bonjour à tous, je vais essayer de répondre à une question qui m'a souvent été posée par message, surtout depuis que je suis devenu ambassadeur pour des clubs qui s'appellent dans la marque C'est Tacomo. On me pose beaucoup de questions sur Instagram, dans le message privé, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là l'endroit le plus simple où on peut échanger et où ça me fait plaisir de vous répondre. C'est Nicolas Golfeur Amateur, vous me trouverez assez facilement, en plus je pose des trucs un peu différents d'ici, si vous voulez me connaître un peu plus, c'est le meilleur endroit. Mais en tout cas voilà, j'ai pas mal de questions sur des gens qui viennent me demander s'ils doivent acheter des clubs Tacomo, s'ils doivent acheter des clubs neufs, et donc ça ne me dérange pas de vous répondre tous individuellement et je continuerai de le faire, mais je me dis que peut-être certains d'entre vous, qui sont peut-être débutants ou amateurs, n'auront pas forcément Instagram ou n'auront pas forcément envie de me parler directement, donc je fais une petite vidéo globale pour essayer d'y répondre. En tant qu'amateur, ça fait maintenant 5 ans que je joue au golf à peu près, j'ai eu des clubs d'occasion, j'ai eu des clubs neufs, j'ai eu une demi-série de départ, il n'y a pas si longtemps que ça du coup, et donc je me dis, je suis peut-être assez bien placé pour en parler, je ne suis pas le meilleur amateur du monde, je n'ai pas une connaissance incroyable des clubs, mais disons qu'avec mon expérience, je pense que je peux vous donner peut-être des pistes. Généralement, quand la question m'est posée, la première chose que je demande aux gens, et c'est pour moi la plus importante, c'est est-ce que tu as besoin de club neuf ? Tout simplement parce que je considère que le golf est déjà suffisamment un sport avec une image de sport de riche, qu'on n'est pas obligé non plus d'être dans cette course à échalote permanente du club neuf, de la meilleure tenue, etc. Si vous n'avez pas besoin de club neuf, la réponse est très simple pour moi, c'est n'achetez pas de club neuf, en fait, sauf si vraiment ça vous fait plaisir, vous avez les moyens et que c'est un cadeau, par exemple, je ne sais pas, pour vos 40 ans, vos 50 ans, vos 30 ans, vos 20 ans, pour votre anniversaire de mariage, et que ça vous fait plaisir, oui, allez-y. Mais si vous n'avez pas réellement le besoin, n'achetez pas des clubs neufs. Alors naturellement, vous allez me dire, oui, mais tu es ambassadeur d'une marque, il ne faut pas acheter des clubs neufs. Il faut savoir que Takomo, ils m'ont envoyé mes clubs, c'est très gentil de leur part, je les remercie. Mais si vous voulez, en fait, ce qu'un petit golfeur français fait sur sa chaîne et dit, ils s'en moquent complètement, je n'ai aucun compte à leur rendre. Je pense qu'ils sont très contents, parce que je sais que certains d'entre vous ont commandé les Takomo. Et voilà, je ne suis pas là pour vendre des clubs, en fait. Moi, je vous donne mon ressenti, et c'est tout. Si vous pensez que mon ressenti est objectif et que ça vous intéresse, achetez-les. Mais à part ça, très honnêtement, je m'en moque un peu. Pourquoi je pense qu'il faut avoir besoin de clubs neufs pour acheter des clubs neufs ? Tout simplement parce qu'on est dans une espèce de, comme je disais, d'une course à l'échalote. Chaque année, les marques de golf sortent des nouveaux clubs, des nouveaux drivers, des nouvelles séries de fer. Et donc, chaque année, on va vous dire, c'est la meilleure série, c'est le meilleur driver. On a fait telle technologie qui fait qu'on a gagné tant et tant. C'est très probablement vrai, effectivement, il gagne un petit peu. Mais les écarts technologiques d'une année sur l'autre, je ne pense pas que ce n'est pas ça qui va changer votre jeu. Et puis, il faut oublier qu'il y a aussi ce qu'ils appellent du rebrand. Il change le design, mais en fait, ce qui constitue le fer en lui-même n'a pas changé. Les caractéristiques techniques n'ont pas changé. C'est juste le design de la face, des choses comme ça qui vont changer. Donc, est-ce que ça vaut le coup de changer de club pour passer chaque année à une nouvelle série ? Je ne suis pas sûr qu'en termes golfiques, il y ait un grand intérêt. Après, comme je disais, si vous avez besoin de club, il y a aussi la question du marché de l'occasion. C'est un des conseils que je donne sur mon compte Instagram quand on contacte. Je dis, est-ce que déjà, vous avez les moyens d'acheter des clubs neufs ? Est-ce que vous allez vous endetter bêtement pour acheter des clubs neufs ? Je ne trouve ça pas forcément très malin. Et puis surtout, le marché de l'occasion est rempli. Moi, pendant des années, j'ai joué ma série Strixon, qui était une série d'occasion. Je l'ai bien usée. Elle pouvait encore, pour un débutant, enfin en tout cas, quelqu'un qui commençait le golf depuis un an ou deux, être encore utilisée, même si elle était loin d'être parfaite. Je l'ai revendue aussi sur le bon coin. Cette espèce d'économie circulaire du golf, je pense que c'est quelque chose de très vertueux. Vous le savez, pour les balles. Là, maintenant, j'ai des clubs neufs, mais c'est parce que c'est l'occasion qui a fait que j'ai des clubs neufs. Mais sinon, rester sur des clubs d'occasion pendant quelques temps, ça n'aurait pas forcément été quelque chose de très gênant. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir le marché de l'occasion. Surtout en ce moment, c'est bientôt Noël. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui achètent des séries neuves, qui vendent leur ancienne série, leur ancien driver, leur ancien putter. Donc, c'est l'occasion ou jamais de peut-être faire des bonnes affaires. Mais oui, c'est clair ! Et vraiment, pourquoi changer de club aussi ? C'est la question. Est-ce que vous sentez que vos clubs ne vous correspondent plus ou vous n'avez plus d'amour pour eux ? À un moment, vous pouvez arriver devant des... Moi, j'ai eu une demi-série au début. Et à un moment, j'ai senti que cette demi-série, je ne l'aimais pas. Je me suis dit que je n'ai pas envie de faire mon voyage golfique avec cette demi-série-là. Elle était très bien pour débuter, pour apprendre un tout petit peu le golf. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que je n'ai pas envie d'avoir ça. J'ai envie d'avoir une série à moi, une série qui me plaît, qui, quand je l'apprends, me donne envie de la jouer. Et donc, voilà, c'est peut-être le moment, dans ce cas-là, effectivement, d'acheter. Ou alors, si vos clubs sont complètement usés, les faces sont détruites, il y a des impacts partout, voilà. Effectivement, c'est peut-être le moment de changer de club. Donc, la question, est-ce qu'il faut acheter des clubs neufs ? Moi, j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment votre envie et que vous avez le budget, pourquoi pas ? Ça peut être une bonne idée. Sinon, vraiment, n'hésitez pas à aller sur le marché de l'occasion. Il y a vraiment de belles occasions, effectivement. Et puis, voilà. Sinon, j'en profite pour faire un petit retour sur mes clubs Tacomo. Parce que beaucoup me posent la question. Oui, est-ce que tu peux me faire un retour après six mois sur ta série ? Écoutez, moi, très honnêtement, je n'ai que du positif à dire dessus. Mais comme je pourrais dire du positif sur n'importe quelle série, encore une fois, moi, je voulais des lames Cavity Back. C'est le cas des Tacomo. Le toucher est agréable. J'aime bien le son. Les balles partent correctement. Elles ont les bonnes distances. Il n'y a pas de grands écarts. Parce que des fois, il y a des clubs qui peuvent, s'ils sont mal forgés, peuvent avoir des écarts. Ce n'est pas le cas. Au final, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Si vous voulez, je considère que la tête de club, ce n'est pas le plus important de tout. Je considère que le shaft a autant, voire plus d'importance que la tête de club. Et puis surtout que le swing a avant tout le plus d'importance. Si vous pensez qu'un club va changer votre swing, ça peut. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas ça qui va faire de vous un grand golfeur. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Je peux vous assurer que vous mettez dans les mains de Rory McElroy votre série et vous, vous prenez une série fitée pour vous. Il va vous mettre une dérouillée sans problème. Donc voilà, pour Takomo, encore une fois, je suis très heureux de les avoir. C'est des très bons clubs. Je ne peux en dire que du bien. Mais je pourrais dire du bien de pas mal... J'ai testé des clubs de potes. Pour moi, ils sont très bien. Je vous avoue que je n'ai pas, à mon niveau, et pourtant, je suis 4 d'index, je n'ai pas ce touché suffisant et cette capacité suffisante à me dire « Ah ouais, vraiment, entre ce club et ce club, c'est vraiment la nuit et le jour. » Sinon, comme la plupart d'entre vous, de temps en temps, je descends entre la balle. Je peux vous dire que le niveau touché, c'est dans les mains. Et je n'ai pas des mains en or. D'ailleurs, Victor Dubuisson vient d'arrêter sa carrière. Lui qui était souvent appelé avec les mains d'or. Lui, il serait peut-être capable de sentir une différence. Moi, pas. Vous, probablement, non plus. Donc, prenez une série qui vous fait envie, qu'elle soit d'occasion ou neuve. Une série dont vous avez envie de la jouer, que vous dites « Vraiment, c'est ma série, ça me fait plaisir de la sortir. Je n'ai pas peur, d'ailleurs, de l'abîmer. Je n'ai pas peur de la jouer. » Et vraiment, c'est le seul conseil que je peux vous donner pour Noël. Faites-vous plaisir si vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas de club. Ça ne sert à rien d'acheter des clubs juste pour le plaisir d'acheter des clubs si vous n'en avez aucune utilité. Et puis, voilà. C'est un peu mon avis que je donne. C'est, voilà, mon avis en vidéo, c'est celui-là. Mais, encore une fois, je serais heureux de le vous partager en plus en détail, si jamais, sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit « J'aime ». On a un petit abonnement. On approche doucement, mais sûrement, des 10 000 abonnés. Il y aura une vidéo spéciale, normalement. Je suis en train d'essayer d'envoyer des messages à certaines personnes pour faire une vidéo spéciale 10 000. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un peu courte, un peu différente. C'est un peu moi qui raconte ma vie. Donc, je ne sais pas trop ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Mais, en tout cas, voilà. Merci à tous. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada